Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 23 juin, nous nous intéresserons à la prolongation des prêts garantis par l'État, à la taxe sur les véhicules de société et à la notification dématérialisée du taux ATMP. – Sous-titrage Société Radio-Canada de l'économie au début de la crise sanitaire. Après une première prolongation jusqu'au 30 juin 2021 en raison de la reprise de l'épidémie, le gouvernement juge nécessaire de le reconduire de nouveau pour soutenir la reprise d'activités d'entreprises longtemps fermées. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle pour les véhicules de tourisme qu'elles possèdent ou qu'elles utilisent. Les modalités déclaratives de la taxe sur les véhicules de société ou TVS dépendent de la situation de la société vis-à-vis de la TVA. Une société qui s'est abstenue de déposer les déclarations de TVS est susceptible d'être imposée selon la procédure de taxation d'office. C'est ce que les juges de la Cour administrative d'appel de Lyon ont confirmé dans une affaire récente, le recouvrement et le contrôle de la TVS étant assurés selon les mêmes procédures garanties et sanctions que la TVA. La procédure d'imposition d'office peut valablement être mise en œuvre à l'égard des redevables n'ayant pas déposé leur déclaration dans les délais légaux. La notification à l'employeur du taux de la cotisation d'accident du travail et maladie professionnelle par la CARSAT, la CGSS ou la CRAMIF est obligatoirement effectuée de façon électronique depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises de 150 salariés et plus et depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés. Elle deviendra obligatoire pour les entreprises de moins de 10 salariés à compter du 1er janvier 2022. Pour ce faire, le site amelie.fr indique que chaque entreprise doit ouvrir un compte ATMP avant le 1er décembre 2021, si elle n'en a pas déjà un. Le compte ATMP est un téléservice gratuit disponible à partir de la plateforme net-entreprise. Il permet notamment de suivre les taux de cotisation ATMP notifiés durant les trois années avec le détail de leur calcul. Attention, faute d'avoir ouvert un compte ATMP avant le 1er décembre 2021, la décision de taux sera adressée par voie postale à l'entreprise qui prend le risque de se voir notifiée d'une pénalité. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada